C'est remporté par les cataraques, un tir, le grand écart, mesdames, messieurs, Carl Hagen réalise l'arrêt. Oui. C'est Fontaine qui passe vers Tristan Lard. Lard avec le disque et pressé, attention, c'est Cloutier, il s'amène, il est seul face à Hagen, la fête a tiré le but. Et là c'est le numéro 13, Mathis Cloutier, l'ancien des Wildcats de Moncton et si je ne me trompe pas, des Forreurs de Val-d'Or aussi. Oui, il avait été échangé, je ne pense pas qu'il avait joué de match par exemple, il avait été échangé dans une transaction, je pense, vers Perron. Perron s'avance. Bondel qui revient à Dylan Gill, à la ligne bleue, passe à Godet, le tir, le retour par deux fois, une troisième fois, il a tiré le but! Anthony Turcotte! Quel effort du numéro 15 des Huskies, qui à trois reprises s'est pris pour marquer ce but-là. C'était le lancer d'Enric Godet à la ligne bleue qui avait été initialement arrêté par Antoine Coulombe. Turcotte est allé à une fois, deux fois, trois fois, finit par mettre le disque derrière Coulombe. Et là, rien de créer l'égalité avec un peu moins de cinq minutes à faire en première période, ça va nécessairement réveiller les partisans. On l'a travaillé ce but-là, Jean-Sébastien. Oui, effectivement, on l'a tout donné. Anthony Turcotte peut s'en venir au bord de la tête haute, il a travaillé très, très fort pour être en mesure de marquer ce but-là. Et c'est le genre de but qu'on va voir cette saison de la part des Huskies, on en parlait hier. Il faut aller devant le filet pour être en mesure de marquer sur des retours. Et c'est exactement ce qu'on a vu, le tir de Godet, c'était pas une grosse, grosse garnade de la ligne bleue, il a seulement mis le... Carotteuse, une passe, c'est pour Dylan Gill, frappe la rondelle au vol, à l'embouchure du filet! Oh, quel jeu! Là-dessus, Anthony Turcotte, qui est passé près de doubler. Seine pour Alex Carr, relance des cataraques, on s'amène à deux contre un. Lou Félix Denis sur la droite, esquive le hors-jeu, le tir et le but! Une belle montée de là-dessus des cataraques, Lou Félix Denis, ancien des Huskies, qui s'amenaient à deux contre un. A pris la décision de lancer là-dessus, Kyle Hagen là-dessus. C'est dommage parce qu'on venait de faire une excellente montée du côté des Huskies. En défensive, Gill, sur Veillette, à Canonica, le tir, bloqué par Hagen, qui arrête la menace. Le momentum depuis qu'on a marqué ce but, un tir bloqué par Hagen. Hagen qui conserve les chances des Huskies dans ce match. Autre lancée, autre arrêt, par deux fois. Oh, mauvais bond, qui finit dans le fond du filet. Mais Kyle Hagen était sur une excellente séquence, venait de bloquer. Mais il est laissé à lui seul depuis le deuxième but des cataraques, fait des gros arrêts. Attention, là, c'est Huskies qui frappe à la porte. Avec finalement la certe qui reprendra une mise en échec. Un deux contre un qui s'amène, Carreuthers et Mainville. Mainville à Carreuthers, là, tous sont à l'étire le but! Layton, Layton, Carreuthers! Quel but Carreuthers, là-dessus, a lancé parfait. Côte-Fort Coulombe n'avait aucune chance d'arrêter. Mais quel effort aussi en échec avant, là-dessus. Anthony Turclope, encore une fois, est allé frapper le défenseur des cataraques. Il a perdu la rondelle. Jérémy Mainville s'est amené en deux contreurs. Il a servi une passe parfaite. Et Carreuthers, j'ai mis derrière Coulombe, a lancé des ligues majeures. Et là, ça, ça va redonner du fait pour Husky, qui avait une deuxième période très difficile. Encore une fois, Anthony Turclope, la bougie d'Alipal, ce soir-là. Il en connaît une solide. Canonica traverse la ligne rouge du centre de la patinoire. Une passe vers Denis qui s'avance. Denis a de l'espace. Le tir. Oh, quel arrêt de Carl Higgins! À l'heure inverse, réalise l'arrêt n'a plus de bâton. Rondelle par Tourigny. Frappé solidement à la ligne bleue. Denis, pénalité terminée. Le tir bloqué par Carl Higgins! Quel déplacement de gauche à droite de Carl Higgins là-dessus! La foule demande une pénalité, il n'y en aura pas, ça se poursuit. Jacob Lafontaine, deux contre un, le tir bloqué par Higgins à nouveau. Incroyable comment il voit bien la rondelle ce soir, Higgins. Il s'est avancé pour des vieilles lancées. Un contre un avec une fête, Anthony Turcotte qui déborde. Le tir bloqué par Coulombe. Un bel arrêt là-dessus du gardien de but des cataractes. Canonica dégagement. Cournoyer, 25 secondes. Et c'est le gardien de but lui-même. Coulombe est dans un filet désert, Mathis Cloutier. Mathis Cloutier qui fait signe à Antoine Coulombe. Coulombe qui a déjà marqué un but dans le circuit Courteau. C'est passé prêt. Et là, ça passait bien prêt. Le défenseur Déloski qui l'a arrêté. Cloutier qui va enfiler l'aiguille pour une deuxième fois ce soir. Est-ce que Coulombe aura une mention d'aide? C'est dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada.